Bonjour, alors quel est votre nom et prénom ? Christophe Michel Alors Michel Christophe, quel est votre métier actuel ? Alors je suis enseignant-chercheur à l'université D'accord, et en quoi consiste votre métier ? Alors, comme son nom l'indique, enseignant, c'est-à-dire que je m'occupe d'étudiants qui viennent de passer le bac et qui vont entamer leurs études universitaires, et bien au-delà et puis chercheur, c'est-à-dire que je développe des activités de recherche fondamentales dans le domaine des mathématiques D'accord, et pour arriver à ce métier, quel a été votre cursus ? Alors, j'ai développé d'abord mon appétence pour l'enseignement, c'est-à-dire que j'ai d'abord passé les concours d'enseignement le CAPES de mathématiques, et ensuite j'ai passé l'agrégation de mathématiques ensuite j'ai eu un poste à l'université qui m'a permis de préparer un doctorat de mathématiques et une fois que j'ai eu ce doctorat, j'ai présenté la candidature pour des postes universitaires et donc maintenant je suis enseignant-chercheur à l'université Ok, et à mon âge 12 ans, savez-vous que vous vouliez déjà faire ce métier ? Ah non, certainement pas, certainement pas Si mes souvenirs sont bons, ce que j'aurais aimé faire à cette époque-là, c'était pilote de l'univers Et avec le recul, quels conseils donnerez-vous aux élèves de ma génération ? Et bien, donc de ne pas se laisser piéger par la facilité ce qui veut dire en gros ne pas se laisser absorber par toutes les facilités qu'ils ont à regarder la télé ou à passer beaucoup de temps sur l'ordinateur Mon conseil, c'est de savoir travailler régulièrement parce qu'il n'empêche pas de se distraire mais de manière à ne jamais se faire déborder sachant que quand on avance dans les études, le travail qu'on va te demander est de plus en plus important et si on a pris l'habitude de travailler, ça se fait pour tous D'accord, merci beaucoup De rien Sous-titrage ST' 501